Bonjour tout le monde, Gioia Alban, artiste et peintre. Ça fait un bon moment que je n'ai pas fait des vidéos. J'ai présenté ici mon travail, mais surtout les idées et les réflexions qui ont donné l'avis à ce travail à l'occasion de ce tableau, que vous avez peut-être vu en début de vidéo, qui va ajouter, j'espère, s'engouler à Nile pour une expo qui a été retardée à cause du Covid. Donc, je ne sais pas si et quand je veux le revoir, mais je vous rappelle que toutes mes œuvres sont à vente. Si ça vous intéresse, vous me faites un message et je pense que je peux le réserver. Bon, maintenant, c'était pas seulement par rapport à... Enfin, ce tableau a toute une histoire. Je vais essayer d'être très bref. En fait, la vidéo, cette vidéo, elle veut vous rappeler, me rappeler parce qu'on est tous dans le même bateau. l'importance d'être vraiment présent dans le moment. C'est quelque chose très à la mode de dire aujourd'hui, le moment présent, mais après de vraiment le vivre et comprendre et apprendre qu'est-ce que c'est vraiment, c'est toute une histoire pour tout le monde. Donc, le moment présent, ce n'est pas lié pour moi à une... Je fais quelque chose qui me plaît ou qui ne me plaît pas. C'est certainement vrai qu'il est plus difficile de rester présente et consciente quand je fais un truc que je n'ai pas envie de le faire. Là, par exemple, ça va être emballer le tableau parce qu'emballer le tableau, c'est toujours assez long, pas spécialement marrant, etc. Mais bref, il faut le faire. Et comment être vraiment pleinement dans le moment présent, sans aller-retour du mental, sans gaspillage en fait d'énergie. Et surtout, et c'est le cas notamment quand je fais quelque chose, enfin en tout cas, c'est mon cas quand je fais quelque chose que je n'aime pas faire, le mental, là, il se déchaîne. C'est un peu une réaction de survie quelque part, mais ce n'est pas utile du tout parce que du coup, c'est ce que j'ai pu constater dans mon expérience, que tout ça mêle. Alors, s'il y a un truc qui doit mal se passer, il va se passer mal. Si quelque chose est encore plus compliqué, chiant que d'habitude, ça va être encore pire. Bref, il y a tout en fait. C'est comme si, quelque part, nous, l'univers, vous l'appelez ce que vous voulez, quelque part, quelque chose nous fait, elle n'est pas présente. Donc, du coup, c'est comme si la force, un lieu de générer de l'énergie, où elle doit arriver, elle, comment dire, elle se bloquait d'elle-même. Et du coup, tout ça devient, bon, fini pour finir ce qu'on a à faire, bien sûr, on est, la plupart du temps, ça devient super loin. Et c'est aussi, pour moi, l'histoire de ce tableau, parce que ce tableau, au départ, il est nid encore une autre, parce qu'une partie d'image, soit une grande fric que j'avais accrochée au nid, bon, là, il y a toute une évolution. Et tout le travail sur ce tableau, pas que celui-là, mais bon, en parlant de lui, c'est vrai que c'était vraiment un exercice dans ce sens, de rester malgré toutes les adversités, malgré le fait que, par moment, je ne savais pas trop où ça allait. C'était vraiment, l'exercice, c'était vraiment rester dans le moment présent et vivre ce que j'étais en temps de vivre, même s'il s'agitait de coller un morceau de papier, de faire un trait. On croit que les artistes, ils sont toujours dans leur art à fond et dans la création et dans l'aspiration, etc. Ce n'est pas le cas pour moi, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Je fais de plus en plus des différences entre, comment dire, une création automatique, je dirais, qui existe par moments et le fait d'être vraiment consciente, de rester dans la création en étant consciente. Ce n'est pas toujours évident à expliquer. En tout cas, j'espère que la vidéo ne va plus, que ce tableau vous plaît et je donnerai des nouvelles par la suite sur les réseaux sociaux, sur ma newsletter, laquelle vous pouvez vous abonner, bien sûr, etc. Et peut-être à bientôt pour une prochaine vidéo. On verra bien. Allez, merci de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt. Ciao.